Cher journal, comment on s'aime? Comment on s'aime vraiment? Comment on fait pour se placer en priorité? Pourquoi on nous a jamais vraiment appris à nous aimer? Pourquoi on nous a jamais vraiment appris à être nous-mêmes? Pourquoi on nous a jamais appris à nous accepter? J'ai bâti mon estime de moi-même sur ce que j'avais sur mon travail. On m'a toujours dit que si je travaillais bien à l'école, forcément j'aurais une vie belle. Et j'ai bien travaillé à l'école. Franchement, j'ai fait de mon mieux. Je suis arrivé jusqu'en master 2. Et j'ai eu aussi un super parcours entrepreneurial. J'ai lancé une entreprise à 18 ans. J'ai gagné ma vie avec. Et pourtant, rien n'a de sens. Ces derniers mois, je me suis senti perdu. Je ne savais plus où j'allais, ni dans quelle direction. Plus rien ne marchait, tout était à l'arrêt. Je suis revenu chez mes parents. J'ai séché financièrement. Et j'ai fini par me poser des questions existentielles. Est-ce que je me valorisais à partir de qui j'étais? Ou bien est-ce que je me valorisais à partir de ce que j'avais? Parce que lorsque j'ai tout perdu, je n'avais que moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai déprimé. On est beaucoup à avancer la tête dans le guidon sans savoir réellement où on va, guidé par la société et tous ces dictats. On passe notre temps à bâtir notre extérieur, à construire notre extérieur, sans réellement comprendre que la vraie richesse se trouve à l'intérieur de nous. Sans réellement comprendre que la vraie richesse, c'est nous. Il aura fallu que je perde tout, que la vie m'enlève tout ce qui faisait ma fierté personnelle pour que je comprenne que c'était moi qui faisait le projet et pas le projet qui me faisait. On doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à se respecter. On doit s'accorder plus de temps, plus de valeur, plus de respect. Merci Seigneur, merci la vie pour ces derniers enseignements. Ça a été dur, ça a été long, ça a été fastidieux. Six mois passés dans la vallée de la mort. Mais je crois que je suis aujourd'hui prête à partager. Bienvenue dans le premier jour de ma nouvelle vie. Érine. Est-ce qu'il y a une vidéo sur ma chaîne qui est plus authentique que celle-là ? Je suis en boubou, j'ai un foulard sur la tête parce que mes cheveux sont vraiment gnaramés. Je ne suis pas maquillée, chose qui est extrêmement rare sur ma chaîne YouTube. Mais ah les gars, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. En fait, souvent même c'est à cause de ça que je ne fais pas des vidéos sur YouTube. Par exemple, quand je me dis que non, oh là là, il faut s'apprêter, tout ça, tout ça, ça me fatigue. Donc j'ai décidé que nature peinture, je viens comme je suis. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de moi pour ne pas changer. La chaîne s'appelle Erin Gonne. Mais surtout, une vidéo où on va parler de développement personnel, où on va parler un peu de la nouvelle dynamique que cette chaîne va prendre puisqu'aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie. J'ai pris la décision de démarrer un challenge d'un mois autour du développement personnel. Pendant 30 jours à compter d'aujourd'hui ce soir, vous aurez une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. L'idée, elle est simple. Je veux qu'on level up ensemble, je veux qu'on glow up ensemble et surtout, je veux qu'on puisse faire tout ça à un budget raisonnable, réduit, voire gratuit. Souvent, quand je parle de développement personnel, les gens me disent, non mais Erin, c'est pas si facile que ça de travailler sur soi, mais comment on fait, etc. Ben, venez en immersion avec moi pendant un mois. Parce que j'ai compris qu'il y avait des choses que je devais absolument changer chez moi. J'ai compris qu'il y avait des points sur lesquels je devais travailler pour devenir une meilleure personne et une meilleure version de moi-même. Mais surtout, j'ai compris que la vie ne se passait pas toujours exactement comme on l'avait prévu et qu'il fallait apprendre à lâcher prise. L'un des problèmes que j'avais et que beaucoup, beaucoup de gens ont, c'est que malheureusement, j'avais du mal à mettre du plaisir dans ma vie. J'avais du mal à mettre de la joie dans ma vie. En fait, je pars du principe que si ce que je fais ne m'apporte pas quelque chose, il sert à rien, donc je ne le fais pas. Si ce que je regarde n'a pas pour finalité de m'apprendre quelque chose qui me servira dans ma vie d'une manière ou d'une autre, je laisse tomber. Je ne regarde pas, ça ne me regarde pas parce que je me dis que ça ne m'apporte rien, ça ne me fait pas grandir, etc. Donc je laisse tomber. Et en fait, petit à petit, quand on pense comme ça, on commence à réduire le plaisir dans sa vie. On commence à réduire le désir dans sa vie. Sauf que l'essence même de la vie, c'est le désir. L'essence même de la vie, c'est le plaisir. On est venu sur Terre pour s'amuser. On est venu sur Terre pour s'éclater. Pourtant, on est tous sur Terre en train de vivre des vies de dépressifs. Bon, enfin, pas tous en réalité parce que, comme on dit, l'enfer et le paradis se trouvent au même étage. C'est une question de choix. Soit tu choisis d'être dans l'ombre, soit tu choisis d'être dans la lumière. En réalité, tout dépend de toi parce que tu possèdes ton propre libre arbitre. Mais, étant donné que depuis novembre, j'ai traversé la vallée de la mort, comme on dit, j'ai vraiment vécu ma nuit noire de l'âme. J'ai eu le temps de me poser énormément de questions introspectives. Et c'est fou, mais actuellement, je suis broke as fuck. J'ai plus un rond. J'ai décidé d'arrêter mon activité entreprenariale pour passer à autre chose. Et je ne sais plus trop ce que je veux faire de ma vie exactement. Mais, dans tout ça, je me suis posé une question existentielle. Avec les sous que j'ai pu avoir, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, je me suis rendu compte que tout est rentré partout, sauf en moi. C'est-à-dire que j'ai utilisé ça pour payer mes prestataires, payer les gens qui bossaient pour moi, pour payer des choses essentielles et vraiment utiles, les charges, etc. Mais, si je veux regarder à mon plaisir, mais pas le plaisir en fait qui t'apporte quelque chose. Genre vraiment le plaisir fun, le plaisir enfantin, eh bien, je n'ai pas investi en moi à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas normal de vivre une vie où on ne s'amusait pas. J'étais tellement en mode travail, 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 focus, 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 entreprise, business, 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 que on m'a tout retirée pour me dire ton travail ne te définit pas, ton travail ne fait pas ta valeur et ce n'est pas parce que tu vas passer des heures à te casser la tête, à travailler, que tu vas devenir quelqu'un de meilleur. Et ça, ça a été une grosse claque pour moi et un grand enseignement parce que j'ai basé beaucoup de mon estime de moi-même sur mon travail. Et là, je suis émue quand j'en parle, mais c'est vrai. C'est que c'est mon travail et mon métier qui faisaient ma personne. C'est mon travail et mon métier qui faisaient ma valeur, c'est mes accomplissements, c'est tout ce que j'ai fait avec mon oratoire qui déterminait vraiment qui j'étais. Et en fait, c'est hyper dangereux quand c'est quelque chose d'extérieur à toi qui vient déterminer qui tu es. Moi, pour le coup, ce n'était pas forcément le regard des autres. Il y a des personnes qui ont ce problème-là de se dire que c'est le regard des autres qui me détermine en fonction de comment les gens me voient. C'est comme ça que je me vois. Moi, ce n'était pas ça. C'était vraiment mes accomplissements professionnels. Et c'est comme si ces six derniers mois, la vie était venue toquer à ma porte et m'avait dit tiens, tiens, qu'est-ce que tu es sans ta vie professionnelle ? Qui est-ce que tu es sans ta vie professionnelle ? Quelle est ta valeur sans ta vie professionnelle ? Et là, ça m'a posé une colle. Vraiment, on m'a posé une colle. Parce que j'ai commencé à me rendre compte que je ne savais pas ce que je voulais. Je ne connaissais pas mes désirs. Et que si je devais me regarder juste entre moi et moi-même et me dire, Erin, qu'est-ce que tu veux pour toi ? Indépendamment de ton travail. Genre, on ne parle pas de tes projets de vie. On ne parle pas de la maison que tu veux. On ne parle pas du pays dans lequel tu veux vivre. Genre, juste toi-même. Qu'est-ce que tu veux pour toi dans toi-même ta propre vie ? Genre, entre toi et toi qui ne dépend de personne. J'étais incapable de répondre. Comment se fait-il que je ne sais pas ce que je veux pour ma vie ? Comment se fait-il que je ne sais pas ce que j'aime ? Comment se fait-il que je ne sais pas ce qui me fait vibrer ? En fait, j'ai passé tellement de temps à construire l'extérieur que je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Et en fait, cette pensée-là, je l'ai partagée avec mes proches. Et on s'est rendu compte qu'on était tous pareils. On a passé notre vie à bâtir autour de nous sans regarder en nous. Et en fait, ensemble, on a vécu cette période de perte, de sécheresse financière, de retournement professionnel, etc. Et on est tous arrivés à la même conclusion que quand on a eu, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on s'est fait plaisir avec ça ? Est-ce qu'on s'est choyé ? Est-ce qu'on s'est respecté ? Est-ce qu'on a passé du temps avec nous-mêmes ? Non. On avait chacun le nez dans nos affaires. Et en fait, c'est un problème de société. Ce que j'ai vécu à mon échelle, c'est ce que énormément de gens vivent au quotidien. Qui prend réellement le temps de réaliser ses propres désirs ? Qui prend réellement le temps de se mettre en priorité ? Qui prend réellement le temps de s'asseoir et de se dire mon rêve, c'est ça et je vais l'accomplir ? Qui prend réellement le temps de se dire j'ai envie de ça, donc je vais le faire ? Qui prend réellement le temps de se dire j'ai envie d'aller là-bas, donc je vais y aller. Qui prend réellement le temps de faire ça ? On se sent coupable de faire des choses pour nous-mêmes. T'as envie d'aller te faire un brushing ? T'as les moyens de le faire. Mais t'y vas pas parce que tu te dis que c'est pas quelque chose de nécessaire. Oh le brushing il peut attendre, oh à la limite tu peux le faire à la maison. Ou bien même quand t'y vas, t'es assis dans la chaise toi-même, tu te dis eh, c'est pas un argent même qui est jeté par la fenêtre. Parce qu'en vrai ça m'apporte quoi. J'ai pas d'événements, j'ai pas de sorties, donc je me fais mon brushing, c'est pour quoi ? Mais c'est pour ton plaisir. C'est pour ton plaisir. Donc j'ai décidé que ce mois-ci, je vais apprendre à me faire plaisir. Et on va tous ensemble apprendre à se faire plaisir. C'est la raison pour laquelle on va passer 30 jours ensemble, tous les soirs. J'ai tellement déprimé ces derniers temps, parce que justement j'avais l'impression que mon monde s'écroulait, que tout ce que j'avais bâti s'écroulait, que j'ai eu ce truc là de me dire eh stop en fait. Parce que oui, en fait, il faut décider soi-même de mettre un stop à la déprime, de mettre un stop à la dépression. Et je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, c'est pas parce que tout est en train de changer dans ta vie et que rien ne va dans la direction que toi t'avais vu, qu'en fait qu'il va falloir se morfondre. Pas du tout. T'es dans une fin de cycle parce que j'avais compris que j'étais dans une fin de cycle. Donc va juste falloir que tu suives le flot tout simplement. Mais je suis de base une personne tellement contrôlante que je me disais non, 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 non. Là, je sais pas où la vie m'emmène. Je sais pas où je vais. Je sens que je perds le contrôle. Donc c'est pas possible. Niet. Je n'écoute pas. Sauf que si tu veux jouer au forcing avec la vie, on gagne jamais. On gagne jamais avec ça. Si la vie te dit va à gauche et puis tu dis que tu t'en vas à droite et c'est que tu vas te trouver à droite et là t'es bim. Là t'es bim. Ah toi même tu vas te d'accord. C'est quand tu es arrivé là-bas là. C'est à dire que on va même pas te demander. Tant même tu vas te trouver le chemin de sortie pour passer de l'autre côté. Donc hein, il a fallu vraiment qu'on enlève tout ce que je pensais être moi pour que je revienne à moi et que je me dise Ok. Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime ? Quels sont mes désirs ? Qu'est-ce que je veux accomplir ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Bah oui parce que t'es quelqu'un au dehors de ton travail. T'es quelqu'un en dehors du rôle que tu joues dans ta famille. T'es quelqu'un en dehors du rôle que tu joues dans ta fratrie. Du rôle que tu joues à l'école etc. Donc ce quelqu'un là c'est qui en fait ? J'ai fait une méditation et je me suis rendu compte que bah là mon désir en fait c'était de glow up. Que c'était de soigner ma peau. De traiter ma peau. Que c'était d'aller me faire mon lissage au tanin. Parce que je veux quitter la team nappy. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo mais je suis fatiguée des cheveux naturels. Désolée. Chacun ses combats et là j'ai décidé que j'ai fait 6 ans dans la team nappy. Je veux plus de ce combat. Je repasse au lisse. Mais pas avec le défrisage. Et je me suis dit bah ouais c'est ça qui me fait plaisir. Et puis après je me suis rendu compte que tous mes plaisirs avaient un certain coût financier. Et je me suis dit mais en fait au delà des grands projets entre guillemets ou des projets qui nécessitent des finances quels sont mes plaisirs ? Qu'est-ce que je veux faire pour ma propre vie ? Et là je me suis rendu compte que bah j'en avais pas. J'avais pas de petit plaisir. J'avais pas de petit bonheur de la vie. Y'a rien qui m'émoustillait. Y'a rien qui m'extasiait. Y'a rien qui me faisait vraiment envie. Et c'est tout ce cheminement et cette réflexion là qui m'a donné envie de créer ce challenge. Donc si vous êtes partant, on se donne un mois. Et oui en plus je commence le challenge en milieu de moi. Bah oui c'est comme ça. C'est moi qui ai décidé c'est comme ça. Mais si vous êtes partant, on se fait 30 jours où on apprend à kiffer notre life. 30 jours où on met plus d'énergie féminine dans notre vie, plus de lâcher prise, plus de plaisir, plus de joie. 30 jours où vraiment on débloque notre chakra sacré. Le chakra sacré c'est le chakra de la créativité, du plaisir, de la joie, du désir etc. On le débloque en fait. Et on apprend à savourer les plus petits bonheurs de la vie. Parce que tout ce qui sera créé à partir du plaisir sera forcément une réussite. C'est tout ce qui vient du ventre, c'est tout ce qui vient du coeur qui prend réellement vie et un réel impact. Et tant que vous continuerez de vous déconnecter de votre plaisir, de vos désirs et que vous continuez de rester dans la tête, dans le mental, dans la réflexion, dans l'énergie masculine, vous allez avoir du mal à stimuler votre créativité et à être pleinement dans votre chemin et dans votre mission de vie. Il est temps de se faire plaisir, il est temps de se placer au devant de sa propre vie, il est temps de jouer comme un enfant. Souvent on a été adulte trop tôt, on a pris les responsabilités trop tôt, on a été confronté à la misère trop tôt, on a été confronté à des choses incroyables trop tôt et donc on n'a jamais appris à être des enfants, de vrais enfants. Et là, il faut apprendre à en redevenir. Donc le but de ce mois c'est ça, redevenir des enfants, s'émerveiller, s'émerveiller des plus petits plaisirs de la vie. Apprendre à contempler comme les enfants le font. Apprendre à jouer comme les enfants le font. Ne plus être travail, 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 mais prendre ce temps là pour se concentrer sur soi pour une fois dans sa vie, sans regarder à ce qu'on peut apporter aux autres, ce qu'on peut faire pour les autres, ce qu'on est dans la vie des autres. Mais juste en regardant ce qu'on est pour soi et ce qu'on veut s'apporter à soi-même. Donc au long de ce mois, on va faire plein de sorties. On va aller au musée. Typiquement le genre de truc où je vois pas d'intérêt. Sauf si c'est un musée dans une thématique qui m'apporte quelque chose de base. Mais justement l'idée c'est ça, aller faire des trucs qui ont pas d'intérêt. On va méditer ensemble. Je vais vous parler un petit peu de ma spiritualité. Comment je sors des épreuves. On va parler ensemble de journaling. Je vais vous montrer les moments où j'écris. Comment je guéris. Comment je suis sortie aussi de cette vallée de la mort dans laquelle j'étais. Parce que j'en suis vraiment sortie. On va parler de lecture. On va parler de prendre soin de soi. Bref, on va parler de tous les sujets qui sont à la base du glow up. J'ai déjà commencé à traiter ma peau. Vous pouvez regarder sur mon tiktok d'ailleurs, vous verrez que je suis allée faire un soin. parce que j'ai décidé que c'était plus possible en fait. J'étais tellement dans une matrice de y'a pas le temps. Faut charbonner. Que j'ai négligé ma peau. Que j'ai négligé mes cheveux. Que j'ai négligé ma santé physique. Que j'ai négligé ma santé mentale. J'étais trop concentrée dans le taf. Et il a fallu que tout ça sache pour que je vienne enfin me concentrer sur moi-même. Donc ce mois-ci, faisons la rencontre avec nous-mêmes. Ce mois-ci, on se rencontre. Ce mois-ci, on s'aime. Ce mois-ci, on s'enlace. Ce mois-ci, on rehausse notre estime de nous-mêmes. Ce mois-ci, on rehausse notre confiance en nous-mêmes. Ce mois-ci, on s'assirme. Ce mois-ci, on se fait plaisir. Ce mois-ci, on se place comme étant la personne la plus importante de notre vie. Bienvenue dans la première vidéo de notre nouvelle vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à me partager en commentaire tout ce qui vous aide à devenir une personne meilleure. A partir de demain, je vais vraiment commencer à organiser ma semaine. En tout cas, les prochains jours qui vont arriver. Je sais déjà que je vais aller au musée. Je sais déjà que j'ai envie de me balader dans Paris. Je sais que j'ai envie de terminer mon vision board. Je sais que j'ai envie de mettre un peu plus d'ordre dans ma chambre etc. Donc, il y a plein de choses. Demain, on met tout en ordre. Et à partir d'après-demain, c'est là que vraiment vous allez me voir dehors. Et chaque jour, je vous dirai un peu là où j'en suis. Me concernant, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes un nouveau par ici. Vous pouvez me suivre sur TikTok et dans le canal Telegram de la génération des classés puisque c'est là-bas que je partage les news, les actus, les infos en avant première, etc. Donc, le canal Telegram, c'est hyper important avec le groupe, les deux. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver demain pour la deuxième vidéo de notre nouvelle vie. Bye, bye.